A la une, l'Europe a commencé à déployer les vaccins anti-Covid-19 hier dimanche. Les retraités et les médecins sont les premiers à se faire vacciner. En Espagne, un homme de 96 ans est devenu la première personne du pays à recevoir l'injection. L'Union Européenne et ses 450 millions de personnes ont obtenu des contrats avec plusieurs fabricants pour plus de 2 milliards de doses de vaccins. L'objectif est que tous les adultes soient vaccinés en 2021. Une simple piqûre et voilà, la lutte de l'Europe contre le Covid-19 a officiellement commencé. Dans cette maison de retraite du centre de l'Allemagne, ses résidents ingés et leurs soignants ont été parmi les premiers citoyens à recevoir le vaccin de BioNTech Pfizer après l'approbation par l'UE de son utilisation. Ils font partie des dizaines de milliers de personnes à travers le continent à recevoir le vaccin puisque les 27 pays membres de l'UE ont lancé leur campagne de vaccination. Alors que l'Europe est toujours en proie à une résurgence majeure du virus, l'arrivée tant attendue d'un vaccin offre pour beaucoup un moment de soulagement et de réflexion. C'est avec une grande fierté, un grand sens de responsabilité que j'ai reçu le vaccin aujourd'hui. C'est un petit geste mais il est fondamental pour nous tous. Aujourd'hui je suis une citoyenne mais surtout en tant qu'infirmière pour représenter mes collègues et tous les professionnels de la santé qui ont choisi de croire dans la science. J'ai été touchée et vu de mes propres yeux combien il est difficile de lutter contre ce virus en étant en première ligne depuis le début de l'urgence. L'Europe reste en état d'alerte élevé en raison d'une nouvelle variante du coronavirus qui a d'abord été signalée par les autorités britanniques. Les scientifiques disent qu'elle est jusqu'à 70% plus infectieuse que le virus d'origine et d'autres cas de la mutation apparaissent à travers le continent comme en Espagne, en France, en Italie et en Suède. Mais les autorités sanitaires gardent l'espoir que les vaccins resteront efficaces. C'est un moment qui fournira probablement un peu d'espoir bien nécessaire pour beaucoup. Une ligne de voitures pleine de patients attendant d'entrer pour obtenir leur vaccin. Les autorités berlinoises ont transformé l'un des anciens aéroports de la ville en centre de vaccination. C'est l'un des nombreux sites à travers la capitale allemande qui se prépare à commencer à administrer le vaccin. La première résidente de Berlin à recevoir le vaccin dit qu'il est vital de protéger les personnes âgées. Le virus est très dangereux. Nous entendons et lisons à ce sujet. Il y a tellement de gens qui meurent dans d'autres foyers. C'est horrible et c'est pourquoi il est si bien que nous puissions être vaccinés contre cela. C'est d'un grand avantage pour nous tous qui vivons ici. Les vaccins resteront pendant un certain temps réservés aux personnes à risque. Mais ces premières doses marquent une étape importante pour l'Europe, offrant enfin l'aperçu d'un avenir pas entièrement dominé par une pandémie mortelle.